Hervé Herromé et sa délégation en convoi comme à pied suivent les traces d'une merveille d'infrastructures routières flambant neuves et dont les travaux touchent à leur fin en respect des délais contractuels. Le point est presque fini, on est déjà à 99% en vieillie 80%. En avancement global, on est à 95%. Donc normalement, nous finissons d'ici moins de deux mois, le 13 mai. La fructueuse coopération entre le Bénin et le Brésil est matérialisée ici par ce précieux héritage infrastructurel qui relie parfaitement le département du plateau à celui des collines. Les travaux d'aménagement et de bitumage de la route Kétou-Idini-Iboja-Savé longue de 85 km sont minutieusement scrutés tout comme ceux des bretelles Omou-Ilaji-Moussukagbe-Ayekotonia longue de 26 km et Savé-Okeowo-27 km. Au total, 139 km de routes majestueusement dressées et parcourues avec plusieurs arrêts par le ministre des infrastructures et des transports qui en tire entière satisfaction à quelques semaines de la réception de ce joyeux routier. Je dois exprimer ma satisfaction sur la qualité de réalisation. L'ouvrage que nous sommes en train de visiter, que nous avons fini de visiter, est un ouvrage bien réalisé. La qualité des travaux, vous avez vu comment est-ce que les ouvrages sont réalisés. Je voudrais féliciter la mission de contrôle et l'entreprise pour cette qualité de réalisation. Encore 5% de travaux de finition à boucler pour l'usage complet de l'ouvrage. Hervé Herromé s'engage aux côtés de la mission de contrôle pour aplanir les dernières difficultés. Avec les mises en demeure que nous allons demander d'adresser aux différents prestataires, nous allons pouvoir tenir le délai de mai prochain. Ce qui serait vraiment satisfaisant et plus à l'actif, tant de l'entreprise, de la mission de contrôle, que de nous-mêmes, que de nos équipes du ministère de l'Infrastructure et des Transports. Sacrée solidarité qui promet que le 13 mai sera la bonne date, comme prévu.